Salutations les murs, j'espère que vous êtes bien, on se retrouve pour un nouveau test et découverte et celui-ci portera sur un petit jeu qui se nomme Sugar Shack, petit jeu qui est au prix de 19,99€ sur Steam il est sorti le 14 septembre 2023, il est développé par Madlife Divertissement et édité par Freedom Game que je tiens à remercier d'avoir gentiment fourni une petite clé pour vous présenter celui-ci il y a de la coopération en ligne, la compatibilité manette est complète, il est en français dans d'autres langues les évaluations générales sont plutôt moyennes, donc on va voir ce qui fait que tout cela lui vaut cette petite évaluation donc Sugar Shack est un jeu de gestion de sirop d'érable et de création de monde situé dans une forêt magique inspirée par l'histoire de l'art du Québec des centaines de villageois gourmands se ruent vers la légendaire cabane amenez vos amis, allumez le feu et que coule le sirop écoutez on va se lancer dans notre fabrique de sirop d'érable et voir ce que vaut ce petit jeu dès maintenant c'est parti ok les murs nous voici, nous voilà sur l'écran d'accueil donc j'ai refait les petits paramétrages, histoire de ne pas jouer en mode fenêtrée et de mettre le niveau d'fps et tout comme il se doit, c'était en 3000, il m'avait mis en 3840 par 2160 mais l'écran ce n'est pas fait pour ça détecté directement en français, je n'ai pas besoin de changer la langue et par contre là je veux bien fermer si possible parce que je suis coincé là-dedans, hop c'est bon donc nouvelle partie ok création du perso une tête les jeunes j'ai un souris qui bug là ça ne s'annonce pas très bien je ne peux plus bouger quoi et je ne veux pas forcément que mon perso ait cette tête-là les jeunes je ne peux plus me déplacer dans vous êtes sérieux ou quoi ? le truc qui part direct, je n'ai pas commencé vas-y moi je veux créer mon perso avant écoutez je vais relancer après, retourner dans le mode création mais bon si c'est bugué à la souris je suis projeté dans le ciel donc t'es bien gentil mais je veux sortir de là retourner au menu principal jouer, nouvelle partie, merci alors on va essayer de faire en sorte que la souris reste... déjà si je ne peux pas être chauve je veux des lunettes et je veux changer de tenue je vais prendre une petite chemise blanche on va peut-être prendre le pantalon beige mais je suis obligé d'avoir des cheveux quoi je vais prendre cette tête-là alors ah ouais, pas de pilosité faciale non plus on va avoir cette tête les jeunes ok, je suis repropulsé dedans ah voilà, je vous ai cherché partout et vous oubliez votre parachute par hasard cela ressemblait à une bien mauvaise chute c'est bizarre de devoir cliquer sur click drop pour faire passer le... direct donc êtes-vous en mesure de marcher il n'y a pas de transport en commun par ici vous allez devoir utiliser vos jambes eh bien, prenez votre temps une fois prêt pour la petite visite pris de la cabane à sucre il suffit de venir me parler moi je ne veux pas utiliser WASD moi si je ne peux pas rebinder les touches ah ouais, mais là, attendez les jeunes haute qualité, contrôle il n'y a même pas les touches pour se déplacer je ne peux même pas rebinder mes touches pour me déplacer je vais jouer à la manette les jeunes parce que là, ça va me gaver c'est peut-être un des points négatifs du jeu ah, cabane à sucre mode construction transporter des objets ok, les repas ok, les petites tuiles je ne sais pas si on en débloque au fur et à mesure bon, je branche ma manette parce que là, ça va... ça va me titiller je suis en train de perdre du temps voilà, comme ça, je n'ai pas repassé mon clavier en QWERTY donc il fallait que je vienne te parler donc c'est bon, vas-y bienvenue à Fleur de Lys vous semblez être prêt à relancer dans l'aventure acéricole vous avez bien lu qu'il s'agissait d'une entreprise de cabane à sucre dans les petits caractères, n'est-ce pas ? bien sûr que vous l'avez fait j'avais peur que vous ayez changé d'avis mais non n'êtes-vous pas une petite chose des plus diligente et si nous commencions à travailler sur les érables maintenant, ça vous irait ? ouais, allez vite très bien, vous pouvez commencer par vider quelques-uns des seaux de sèvres d'érable accrochées aux érables dans ce grand chaudron là-bas ensuite, ajoutez du bois au-dessus pour allumer le feu n'oubliez pas de replacer les seaux sur les arbres vous ne pourriez pas vous réveiller un matin sans goutte de sèvres d'érable, n'est-ce pas ? venez me voir une fois que vous avez fini que je puisse vous faire visiter mais il n'est pas nécessaire d'attendre que le chaudron boue il faudra un certain temps pour que le sirop d'érable cuise ok prenez-le, disposez, machin, lancez ok jetez un seau d'érable ok on va vite dans le chaudron ok ok, vas-y, prends ah je ne peux pas oublier ton chaudron je ne veux pas couper je veux trouver mon chaudron déjà le puits est en rade je crois s'il est... ah, il est là ouais, ouais, merci il faut que je remette ça ici ça je le prends j'ai déposé mon seau où il ne fallait pas donc vu que je n'ai pas un seau sur tous les érables ça veut dire qu'il va falloir que j'en remette est-ce que je peux le fixer ici tiens voilà on va aller voir plus loin s'il n'y a pas de seau et ça perd d'être le cas ok j'ai un cuillère des fruits mais bon je vais les poser ici je ne sais pas s'il faut prendre du bois et le mettre le diable il nous dit vous voyez donc ça on sait suivre les instructions tout simplement merveilleux ok maintenant, si vous voulez bien me suivre je vais vous montrer votre nouvelle demeure ouais je vais en rajouter un peu histoire que ça ne tombe pas et ça je vais l'embarquer lui il est à moitié bugué je ne sais pas si je vais pouvoir les manger mes fruits là une roue qui apparaît quand j'appuie sur sur LT LB voici votre nouvelle cabane à sucre votre nouveau lieu de travail une nouvelle demeure plutôt chouette n'est-ce pas donc vous auriez à signer le contrat sans lire entièrement y compris le verso et les petits caractères laissez-moi vous rappeler ce qu'est une cabane à sucre selon l'article 2.2.1.4 paragraphe 5 vous le propriétaire avez l'obligation de prendre soin de la cabane à sucre de fleurs de lys cabane à sucre est un établissement qui recueille l'eau d'érable et la fait bouillir en sirop d'érable pour ensuite la revendre sur la propriété ou ailleurs c'est aussi un restaurant spécialisé dans les recettes traditionnelles et autres délices à l'érable c'est facile n'est-ce pas vous fabriquer du sirop d'érable et diriger un restaurant c'est probablement un peu plus froid et plus rustique que ce que vous avez vu sur l'annonce vous voyez je n'ai jamais été doué pour prendre des photos maintenant rentrons à l'intérieur par contre il faudra m'expliquer pourquoi il y a un diablotin il aurait pu me mettre un grand-père ou je ne sais pas quoi je fais comment pour rentrer moi j'appuie sur A ici c'est la partie restauration de la cabane à sucre je serai votre seul client alors assurez-vous de ranger l'endroit nous ne voudrions pas que des insectes volent dans mon cruchon de sirop d'érable quand je viens de manger n'est-ce pas et sur la droite si vous voulez bien me suivre il manque des planches ok là il y a une trappe je ne sais pas si on va pouvoir aller en dessous non il y a des ingrédients je ne peux pas foutre et voici la cuisine c'est ici que vous apprendrez à cuisiner une multitude de plats sucrés j'espère que vous savez cuisiner sinon il vous faudra apprendre et vite ok les escaliers à l'arrière je ne suis pas allé depuis mais qu'est-ce que je dis il n'y a rien là-haut vraiment il n'y a rien intéressant là-haut vous ne devriez pas y aller je ne voudrais pas que vous perdiez votre temps si précieux alors que vous pourriez faire du sirop d'érable j'irai voir quand même en haut peu importe il commence à se faire tard vous devriez aller dormir je vous ai préparé un lit dans le coin là-bas demain je vous montrerai les ficelles de la production de sirop d'érable ça veut dire qu'en gros je vais ploncer dans ma cuisine c'est bien ça au revoir pour l'instant et encore une fois n'essayez pas de monter ces escaliers c'est vraiment ennuyeux là-haut je vais essayer de monter tout simplement vas-y pousse-toi et là je sors ok ah ouais je sors en plus direct donc il va me falloir du bois pour tout réparer mais je ne sais pas où poser ceci on va mettre ça par terre c'est bien je ne peux pas encore couper mon truc là je crois que je l'ai mis dans la casserole le truc dans un jus qui traînait je ne sais pas où il faudrait que j'arrive à choper une hache parce que le bois là je peux le ramasser ouais le ranger mais ça je ne peux pas le couper ça je peux interagir avec ça va être la carte des menus ok il va falloir que je répare le plancher là il y a un balai est-ce qu'on peut nettoyer ah ouais ok en appuyant sur X là j'efface même les traces par terre c'est bien bon déjà il n'y a plus de mouche on va déviller tout ça là je ne sais pas s'ils me demanderont de le faire plus tard mais bon au moins comme ça c'est fait par contre il faut que j'ai me gaver à remettre mon balai de l'autre côté je ne sais pas s'il n'y a pas un autre truc à côté là je ne peux pas le poser au sol ouais donc ok bon c'est qu'il n'y a que ça je pensais qu'il y a un autre truc d'accrocher mais bon station de travail placer un article sur une station de travail ok certaines stations de travail sont automatiques appuyez sur X pour les activer d'autres stations de travail demandent ça va être un cooking overcookette non je les ai repris ah ouais en fait je les ai mis dedans ok et sont en jus ok les jeunes on se dégage avec ton truc là écoutez je ne peux rien faire de plus station de travail suite certaines stations de travail requiert un combustible pour opérer ok ok pas de soucis déjà il faudrait que je trouve une hache je ne sais pas s'il y a le train dehors là il n'y a pas beaucoup de bois parce que les gros tas là je ne vais pas pouvoir en faire grand chose il faut peut-être attendre et là bas il y aura un coffre donc comme je suis curieux je vais aller fouiller il n'y a rien mais ça c'est quoi ça je ne peux pas y aller pour le moment là je ne peux rien en faire les champignons je peux les cueillir ok j'ai pas un panier pour ranger ou c'est quoi ça vas-y je pose ça là ça je ne sais pas si c'est bon ouais peut-être une poubelle j'en sais rien on verra on va rentrer avec nos champignons et je vais les poser ici ok on va dormir dans un bon lit tout crâde on va y tomber en ruine je vais pouvoir monter maintenant Atlas Mystique le monde de fleurs de lys est composé de tuiles hexagonales durant la progression de jeu vous trouverez de nouvelles tuiles pour étendre et personnaliser le monde autour de vous lorsque vous allez dormir le monde extérieur se transforme pour refléter les changements que vous lui avez apporté ok je ne sais pas si ça va être des chambres on va faire aussi au tas de légènes là c'est bloqué je ne vais même pas prendre les chaises et les relever il faut que je les détruise à la pioche on a compris donc là j'ai une nouvelle tuile je ne sais pas ce que c'est là la petite cabane mais je pourrais mettre ça si j'étends avec des érables là vu que là au dessus j'ai un espèce de pommier autant que je mette ma cabane à pommes peut-être à côté mais pas trop loin non plus je l'aurai bien collé ici sinon je ne sais même pas si je peux les faire pivoter donc au pire des cas je peux mettre ça ici comme ça comme ça j'aurai potentiellement le pommier pas trop loin de la cabane par contre c'est loin de mon resto bah écoutez voilà fermé donc là je peux aller faire dodo dans mon lit tout cassé qu'il n'y a plus de lit ok d'accord vous rigolez ou quoi ? je t'en recommande aller dormir mais tu veux que j'aille dormir où ? ok d'accord bah ici alors ok on a fait un petit jojo 6h du matin là je pourrais changer de tenue mais non ok là je ne peux pas coupe de cheval j'ai pas de bonnet encore ok bon bah on est sorti j'aurais bien mis un petit truc pour dormir mais bon qu'avez-vous fait ? je viens de voir la carrivo à l'extérieur pourquoi est-elle de retour ? et pourquoi vous êtes-vous allé à l'étage ? je vous ai dit de ne pas vous rendre à l'étage je vous ai même spécifiquement dit que c'était tout à fait ennuyé là où ouais je dors quoi par terre ? vous savez quoi ? ça y est je ne suis plus d'humeur vous devrez apprendre le commerce de l'érable tout seul le tutoriel est annulé je retourne me coucher ok barre-toi et c'est pas grave ok la petite dame va nous parler donc la carrivo hé allô tu dois être le nouveau propriétaire de la cabane à sucre merci de m'avoir ramené je rappelle tavernaque Marie-Joseph carrivo la plupart des gens m'appellent simplement la carrivo ravi de faire ta connaissance je suis en train de faire un mix avec l'accent suisse les jeunes j'espère que le diable t'a pas causé trop de problèmes je viens de voir le pauvre garçon et il avait l'air plutôt fâché je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que tu joues avec l'atlas mystique quand il t'a amené ici mais moi je suis tellement contente que tu l'aies fait ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu la lumière du jour suis-moi je vais t'aider à démarrer ok c'est elle qui va me faire le tuto l'argent ne pousse pas dans les plantes ou peut-être que oui ok tiens je peux pas en ramasser plusieurs à la fois ok il y a des gros fruits non non elle est passée par là ok je peux entrer je peux pas et je suis limite bloqué là bon vas-y qu'est-ce que tu veux là je vais te mettre ça dedans ici c'est chez moi laisse moi te dire l'endroit a déjà eu l'air en meilleur état que ça maintenant si on veut remettre notre petit village en état la première chose serait de réparer le puits un village sans eau c'est pas génial je l'ai mis loin du puits je sais pas si tu l'as vu si tu as vu où est le puits tu peux le trouver juste à côté du potager celui qui l'a placé là tu savais ce qu'il faisait pour t'aider à le réparer je peux te donner les outils de mes défunts mari ok d'accord de toute façon je me sentirais pas bien de les utiliser dans mon propre jardin ok il est sorti avec un bûcheron et un mineur donc tu répars le puits je vais essayer de trouver un arrosoir et des semis pour t'aider à démarrer viens me voir quand t'auras fini ok donc lb pour fracasser et rt et lt pour passer d'un outil à l'autre ok donc marche je peux rabattre tes arbres et il y a un truc à couper derrière après c'est x ok autre outil n'est pas assez solide ça commence bien je peux déjà m'en couper ça voilà comme ça c'est fait je sais pas si je récupère des ressources ou pas est-ce qu'il y a un inventaire les jeunes là c'est des recettes mode construction machin ouais pas d'inventaire on va taper la pierre merci il y a la roue là c'est pas assez solide ok là je peux rien faire quoi et là super je peux même pas couper de bois est-ce que je peux te fracasser tombant car on pouvait ok on va faire ça comme ça je vais ranger le bois ici très bien ranger et là je viens de le jeter vas-y prends le là ouais ouais je comprends pas l'autre il se range correctement là mais ma bûche non je vais le laisser à côté on verra bien là ça faut trois de bois et de la pierre alors je suppose que ce rondin faute de pouvoir le ranger dedans je vais pouvoir l'amener ici voilà ok et donc ça veut dire qu'il faut que j'ai sûrement ramasser la pierre que j'ai fracasse là-bas je vais devoir fracasser aussi ici ça sera peut-être déjà moins loin que là-bas et là j'ai peut-être limite les trois pierres ce qui est chiant c'est que je peux pas faire des stacks écoutons on va au moins réparer le puits voilà merci je sais pas où je vais trouver le bois manquant vu que je peux rien couper vas-y donne-moi les pierres là je peux pas courir en plus c'est en pratique les jeunes je crois que je suis déjà à fond ça c'est fait maintenant il faut que je trouve deux autres morceaux de bois le pire c'est que ça me faut aussi une pioche mais ça me file pas de bois et je suppose que je peux pas taper le bois de chauffage non plus donc ouais en bt un mois je prenne ça c'était peut-être prévu vu qu'il y en avait deux fallait fracasser le banc en plus par contre on s'est pas mis à côté quoi j'espère qu'on pourra agrandir le potager aussi parce que bon ça a pas l'air d'être top là pour le moment c'est bien une neige c'est l'hiver je sais pas si c'est en train de fondre quand on marche on a neige disparu donc ça c'est fait et maintenant ah ouais j'y vais avec les mains je suis trop fort ok je fais comment pour prendre de l'eau alors faut parler à Carrivo je sais pas si je peux déblayer si ça se trouve il me faudra une binette pour m'occuper du potager écoutez voilà maintenant que j'ai les outils on va peut-être pouvoir aller déblayer un peu l'intérieur de notre petite demeure on fera ça la prochaine fois et on y aura reparlé je vais reparler à la petite dame là déjà et on ira nettoyer notre resto plus tard en plus j'ai coupé des fruits ce serait peut-être bien que je puisse les ramasser et les stocker quelque part ce serait pas mal en plus je peux même pas les manger donc bon déjà fini avec le puits j'aime ton enthousiasme je t'ai trouvé un arrosoir et un panier plein de semis moqués d'attendre avant que le monde ne soit séparé ça devrait faire l'affaire plante les semis dans ton jardin quand ce sera fait je t'apprendrai à cuisiner ok sauf que c'est jeté par terre les articles peuvent être ajoutés au panier en les plaçant avec A ou en les lançant ok le panier peut être ouvert ok avec X appuie sur Y pour sélectionner l'emplacement d'inventaire ok choisi l'élément avec Y transforme depuis machin votre panier ok et transfère un objet avec A transfère un objet depuis votre panier à un coffre c'est X et transfère un objet d'un coffre à mon panier c'est A ok 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 donc là je peux ramasser ma est-ce que je peux me présenter avec mon panier et ramasser le fruit qu'il y a par terre avec oh t'es sérieux quoi ok je suis obligé de faire ça comme ça et là ah ouais si je lui ai tapé ces carottes ok je vais les prendre je sais pas combien je peux en mettre dedans je suppose ça va être un navet ou un oignon c'est des oignons par contre mets-le dedans ah ouais ok par contre c'est pas plus de 3 ok écoutez je vais au moins ramasser les pommes que j'ai mis par terre et je suis reparti avec mon panier bah écoutez voilà on s'occupera du potager notre petite maison la prochaine fois j'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir si t'as le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et puis si vous voulez pas louper la suite de nos aventures n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela mon seul petit bémol pour le moment c'est le bug quand j'ai créé mon perso et le fait de pas pouvoir rebinder ses touches pour le moment ça a l'air d'être plutôt sympathique à voir ce que ça donnera pour la suite je tiens à remercier l'équipe d'édition Freedom Game ainsi que l'équipe de développement Madlife Levertisman de m'avoir gentiment fourni une petite plaie pour vous présenter Sugar Shack sur ce mois je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et surveillez bien et des semis peuvent être achetés à la boutique de Carrivo ok semer un semis avec X arroser plantations tous les jours et récolter vos plantations avec A donc voilà sauf l'arrosoir j'en avais besoin pour choper l'eau du puits ok écoutez on verra ça plus tard cette fois c'est la bonne je vous laisse là et je vous dis à la prochaine j'ai aussi mon sirop d'érable à aller récupérer là bas excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau je vous dis à la prochaine